Bonjour à tous peuple marseillais, je tenais à faire cette vidéo. Le match de mercredi est encore dans toutes les têtes, beaucoup d'inquiétudes, non pas par rapport au résultat car rien n'est perdu pour le match retour et heureusement, mais par rapport à la manière et à la façon dont Marseilleno veut faire jouer l'équipe. Et je vais vous expliquer pourquoi. On sait qu'il aime jouer en 4-4-2 ou en 4-2-3-1. Donc avec cet OM, il y a 4 joueurs offensifs, les deux éliés et les deux avant-centres. Mais on a un OM qui n'a pas vraiment la possession. Lors du dernier match, c'était un triste record ces dernières années, 33% de possession chez le Panathinaikos. Donc les 4 offensifs doivent faire des efforts sans le ballon, se replacer, sauf que ce n'est pas des joueurs travailleurs, bosonneux. Unai, Saar, NJ, Aubameyang, dans le repli défensif, je ne les vois pas toute la saison faire ces efforts-là. Même s'ils ont du talent, ils ont un potentiel incroyable. En plus, l'équipe est coupée en deux. C'est un peu le défaut de ce système, quand il est mal maîtrisé et surtout quand tu n'as pas les joueurs qu'il faut. On l'a vu, dès que le Panathinaikos arrivait à trouver des joueurs entre nos lignes, il y avait danger. Et puis jouer avec Verretou. Dans un milieu à deux, c'est suicidaire. Il était perdu dans l'entrejeu. Donc, c'est totalement inadapté de jouer dans un 4-2-4, presque, j'ai envie de dire. Ça marche très peu dans le foot moderne. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer qu'avec cet OM-là, ce n'est pas du tout le meilleur choix. Voici la compo que le système que Marseilleno doit mettre en place par rapport aux qualités qu'il a dans son équipe. Aubameyang en pointe, Sarah gauche, Ndiaye à droite, Unai relayeur aux côtés de Gendouzi, point de basse, Kondogbia. Alors, j'ai mis Gendouzi ou Rongier. J'ai pris une image sur Twitter du compte Ismail Astar. Mais beaucoup de supporters de l'OM sont d'accord avec ça. Et défense à 4, ça ne change rien avec l'Odi, Jigo, Mbemba et Kloos. Vous allez me dire, ouais, mais Ndiaye, c'est mieux de le faire jouer dans l'axe. Pas forcément. Déjà, actuellement, il a du mal à comprendre les conseils de Marseilleno. Est-ce qu'il joue meneur de jeu ? Est-ce qu'il joue aux côtés d'Obameyang ? Il a peu de soutien quand il a le ballon dans les 30 derniers mètres. On l'a vu beaucoup, fixer l'équipe adverse, avancer avec le ballon pour trouver la meilleure solution qui ne venait pas tellement, à part Obameyang qui était devant lui mais qui se cachait un peu. Et Ndiaye a des références phénoménales avec le Sénégal en Coupe du Monde, je précise. Équateur-Sénégal, match de qualification pour les 8e de finale. Ça a été le 2e meilleur joueur du match. Il a été exceptionnel en premier mi-temps. Pareil contre le Qatar. Il est passeur décisif pour Bamba Djang. Il dribble 3 joueurs sur le côté droit. Il n'y a pas de problème. On a certifié qu'il était polyvalent. Il peut jouer aussi bien dans l'axe que à droite. Sar à gauche, aucun souci. Sar avec le Sénégal joue côté gauche. Il est aussi à l'aise à droite qu'à gauche. Et c'est même mieux à gauche. Ça l'empêche un peu de faire son tout droit. Il est vraiment buteur avec sa sélection sur le flanc gauche. C'est un joueur de côté en même temps Ismail Assar. Ensuite au milieu de terrain, vous allez me dire qui va faire le Luan. Et c'est vrai que c'est un sujet important entre le milieu de terrain et les 3 offensifs. Parce qu'on ne peut pas jouer en 4-3-3 avec Rongier, Gendouzi et Kondogbia. Ça nous rappellerait un peu l'OM de Villas-Boas il y a 3 ans. On avait Samson, Rongier et Bouba Kamara. Un joueur comme Unai, mis dans les meilleures dispositions. C'est la position qu'il occupait avec le Maroc en Coupe du Monde. On voit qu'il a des qualités techniques, qu'il est très à l'aise avec le ballon et que dans l'axe, aux côtés de deux hommes à la récupération, ça peut faire des ravages. Il faut le mettre absolument dans ce système de milieu A3. En plus, il n'y aurait pas besoin de tâches vraiment défensives parce que Kondogbia se chargerait du reste. Tout comme Gendouzi ou Rongier. Donc Unai serait indispensable si on joue en 4-3-3. Ensuite, concurrence entre Gendouzi et Rongier. Ça tourne, mais on ne peut pas faire autrement. J'adore ces deux joueurs. Ils sont importants. Alors certains vont me dire, ouais mais pour compenser... Mais ça aurait été utile dans un 4-4-2 de mettre Gendouzi et Rongier, pourquoi pas. Mais là dans un 4-3-3, c'est pas pareil. T'as trois milieux de terrain dans l'entrejeu. Donc t'as pas besoin de les aligner les deux ensemble. Kondogbia a bien sûr un point de base. Et tout dépendra du type de match. Si c'est un match à l'extérieur un peu compliqué, Rongier serait plus utile à l'équipe. Des matchs à domicile où l'OM devra faire le jeu, je mettrai Unai aux côtés de Gendouzi. Lodi côté gauche, Klos à droite, Gigo Mbemba dans l'axe, ça va de soi j'ai envie de dire. Mais voilà pour l'animation offensive et aussi pour l'équilibre de l'équipe. Parce qu'on est totalement coupé en deux dans ce système en 4-2-4 j'ai envie de dire. Même pas en 4-4-2. Et même si Marcelino, je vous vois venir, il veut passer en 4-2-3-1, ça n'irait pas. Parce que qui jouerait derrière l'attaquant ? NGI, voire Amin Arit, d'ailleurs je n'en ai pas parlé d'Arit, il faut que j'en parle juste après. Ça reviendrait au même. Ça serait un système avec 4 joueurs offensifs et 2 milieux de terrain qui seraient livrés à eux-mêmes. Et ce n'est pas possible parce que parmi les 4 offensifs, tu n'as pas de joueurs besogneux. Et Marcelino ne veut pas aller presser l'équipe adverse. Il veut que les 4 offensifs se replacent, soient un peu attentistes, soient patients pour pouvoir se projetuer ensuite vers l'avant. Et on a des joueurs de ballon, on a des joueurs techniques. Et en plus, ça permettrait à Sar d'évoluer beaucoup plus haut sur le terrain. C'est une bonne nouvelle pour lui, le 4-3-3. Et NGI, il n'y a pas de problème, il est aussi à l'aise à droite qu'en meneur de jeu. C'est vrai qu'avec Sheffield, il fait une saison extraordinaire en tant que faux neuf. Mais avec le Sénégal, de ce que j'ai vu de lui, en coupe du monde, je vous répète, à droite, il a été excellent. Et puis c'est pareil, les qualités de NGI, c'est quoi ? C'est de pouvoir ressortir le ballon sous une forte pression adverse. Ce qu'il a remarquablement fait à les deux premiers matchs déjà. Il n'est pas encore au top, on le voit. Il se met beaucoup de pression et c'est bien normal, il vient d'arriver. On a déjà vu ses qualités techniques. Quand il y a 2-3 joueurs autour de lui, il est capable de faire la différence et de créer des décalages. Par contre, au niveau de la dernière passe, ce n'est pas encore Payet. Il va falloir qu'il fasse les meilleurs choix. Pour un joueur qui joue meneur de jeu, pour l'instant, sous Marcelino, ou aux côtés d'Obameyang. Là, sur un côté, ça lui permettrait de montrer ses qualités de dribble, parce qu'il va très vite avec le ballon. Et pareil, de ressortir très bien les ballons sur le côté. Alors, Sarah à gauche, Ndiaye à droite, ça ferait des ravages, mais aussi Amin Arit, qu'on n'oublie pas. Arit, dans ce système, où c'est qu'il pourrait évoluer ? Il y a deux possibilités. Soit il joue à gauche, soit il joue à la place de Unai. Mais s'il joue à la place de Unai, ça serait plutôt un 4-2-3-1. Parce que Arit, c'est un meneur de jeu, voire un milieu excentré, plutôt côté gauche. Parce qu'à droite, ça lui permet à gauche de repiquer sur son meilleur pied. C'est ce qu'il a souvent fait en début de saison passée. Je suis un peu partagé, mais je le mettrais plutôt en concurrence avec Sarah et Ndiaye. Même à droite. Avec Sampaoli, il a fait deux matchs sur le côté droit. C'était en conférence ligue. Il avait été très remuant. Donc Amin Arit, en tant qu'Elier, c'est tout à fait normal vu l'effectif. Parce que, qui sait qu'il pourrait rentrer en cours de jeu ? Muge et Arit à la place de Sarah et Ndiaye. Aubameyang, derrière, il y a Vitinha. Au milieu de terrain, il y aurait concurrence entre Rongier ou Gendouzi. Et il y aurait Veretou aussi. Veretou qui ferait le nombre et qui jouerait certains matchs, bien sûr. Et en plus, ça faciliterait la tâche quand Pape Gueye reviendra dans l'équipe. Parce que pourquoi on doit jouer en 4-3-3 ? C'est parce qu'on a beaucoup de milieux dans l'entrejeu et des milieux de qualité, pas des moindres. On a passé tout l'été à se dire qui c'est qu'on va vendre au milieu de terrain. Mais là, si tu joues comme ça, tu n'es pas dans l'obligation de vendre un des six milieux de terrain dont tu possèdes. Loin de là. Parce que ça va tourner avec les blessures, les changements, les suspensions, etc. Donc, Kondogbia, Unai, Gendouzi. Rongier, Veretou, Pape Gueye dans l'entrejeu. Et ça correspondrait à leur qualité, surtout pour Unai. Il n'y a aucun problème pour aucun joueur de l'effectif. Certains vont me dire Ndiaye. Écoutez ce que j'ai dit précédemment. Sinon, j'aimerais aborder un autre sujet. Et c'est important pour finir que Marseilleno s'en rende compte. Là, dès le premier match, je fais une vidéo comme ça. Et pourtant, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un entraîneur, bien sûr. Mais je suis certain qu'on va se saborder comme ça. Et on ne peut pas réagir au mois de septembre, au mois d'octobre. C'est maintenant, c'est évident. Voilà, je veux qu'on passe en 4-3-3, les amis. Pas de 4-2-3-1, pas de 4-4-2. Pourtant, j'étais contre le 4-3-3, la Neville Asboa, sa dernière saison. Mais je n'ai pas de système anti, de système pour. Ça dépend de l'équipe dont tu possèdes, la manière dont tu peux la faire jouer. Et cette OM est déséquilibrée. On a une équipe coupée en deux. On a 4 joueurs très offensifs qui ne sont pas très travailleurs. Et qui ne peuvent pas se contenter de peu avoir la possession du ballon. Et j'ai eu une petite pensée aussi. Avec le système Tudor, cet effet tif-là ne serait pas trop mal marché. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, j'aimerais aussi parler, les amis, du cas Mbemba et Gendouzi. Pourquoi ils ne jouent pas ? C'est une consigne de la part de Longoria, à mon avis, par rapport au Mercato. Pour leur montrer qu'ils n'ont pas leur place en tant que titulaire. Malgré ce qu'a dit Longoria avant-hier en conférence de presse. C'était un trompe-l'œil. Comme quoi, il comptait sur Mbemba. Il a dit qu'il aimerait le garder. Mais il n'a pas dit qu'il serait titulaire devant tout le monde. Que ce serait un joueur capital hyper important. Mais qu'il souhaitait le conserver. Mais à quel prix ? Souhaitait le conserver pour ne pas le mettre titulaire. Donc c'est évident que Mbemba, fin août, il va demander à partir si c'est le cas. C'est malin de sa part. Stop les injustices. Ça suffit. On va arrêter de se saborder déjà tactiquement. Et avec de tels talents dans l'équipe. C'était marrant, 5 minutes en fin de saison passée. Il n'y a pas eu de conséquences sur les résultats. Mais il faut arrêter là. De se passer de Mbemba en défense centrale. Ça ne vient pas des coachs. Ça ne vient pas des coachs. Bien sûr. Tudor, Marcelino. Et ça s'est passé des coups en fin de saison passée. Mettez-moi Mbemba en charnière. Pourquoi le vendre ? Ça va te rapporter combien le vendre ? Qu'est-ce que tu as comme idée derrière la tête ? Tu veux faire qui ? Et pourquoi remplacer une valeur sûre ? Moi, je n'ai rien contre changer la moitié de l'équipe, voire les trois quarts chaque saison. Mais il faut quand même garder quelques piliers pour pouvoir progresser. Mbemba, niveau mentalité, niveau de jeu. Ça a été l'an passé exceptionnel. On ne va pas faire des miracles tous les ans. Un Saliba, un Mbemba et qui d'autre après ? Et puis c'est dégueulasse tout simplement. C'est dégueulasse. Gendouzi au milieu de terrain. La saison qu'il fait avec Saint-Pauli est extraordinaire. Il fait partie des trois meilleurs jeux de l'équipe. L'an passé, il est sabordé par Tudor sans vouloir dénigrer Tudor parce qu'il avait un système qui ne correspondait pas tellement à Gendouzi. Et il a fait un choix de préférer Rongier même si l'associé à Veretout, c'était contestable. Mais encore avec Tudor, Rongier-Veretout, ça valait les kilomètres. C'était un coach qui demandait à son équipe de beaucoup courir, beaucoup d'efforts physiques. Là, c'est un autre système avec Marcellino. Pourquoi Gendouzi ? C'est le cinquième choix. Il a joué cinq minutes le dernier match contre Panathina Ecos. En Amico, il a très peu joué également. C'est quand même un joueur de caractère, de talent. Et dans des matchs coups près de Coupe d'Europe, si tu veux aller à la guerre, si tu veux te qualifier, parce qu'en Ligue des Champions, il faut y aller le couteau entre les dents. Le Panathina Ecos, ils ont été très bons collectivement. C'est une équipe qui jouait bien au ballon, sans faire des miracles. On a vu dans les 20 derniers mètres, heureusement pour nous. Mais ils y sont allés le couteau entre les dents. Ils ont joué un vrai match de Ligue des Champions. Si t'allines pas Mbemba Gendouzi dans ton équipe type Mardi, c'est pas la peine d'aller à la guerre, franchement. Et puis c'est dégueulasse, le traitement de Gendouzi. Voilà. C'est quelqu'un qu'on apprécie, c'est quelqu'un qui a tout donné pour le club jusqu'à présent, et c'est quelqu'un qui a largement sa place en tant que titulaire, voire titulaire, que ça tourne au moins, un peu plus. Je serais Gendouzi, je l'aurais mauvaise là, franchement. C'est une injustice. C'est une injustice ce qui se passe. Pourquoi on fait ça avec Gendouzi ? On espère une offre au mois d'août. On espère lui faire comprendre également qu'il ne sera pas un joueur phare de cette saison pour l'encourager à partir coûte que coûte. Mais on ne sait même pas s'il y a des offres. On ne sait même pas si Gendouzi veut rester ou veut partir. Il n'a pas l'air de vouloir partir, malgré tout. Je le trouve très professionnel, pas de déclaration dans la presse. Et puis on voit son attachement à l'OM, à Marseille, etc. Mais Longoria, pour moi, veut se séparer de Mbemba et Gendouzi. Alors, ça diffère à ce que j'ai dit il y a quelques jours en vidéo. Mais parce que je me suis fié à ce qu'a dit Longoria devant la presse. J'ai été un peu naïf. Quand il sort au compte sur Mbemba cette année, sans donner de précision, je me suis dit ça y est, l'affaire est réglée, se sont réunis tous les deux. Et ça va être à nouveau un joueur phare de l'équipe. Parce que footballistiquement parlant, il doit être titulaire en défense centrale. Tous les observateurs s'accordent à le dire. Et nos deux derniers coachs ne le mettent pas d'entrée. C'est bizarre. Et on ne peut pas à Longoria faire de tels choix dans une période aussi charnière de la saison. Hé Longoria, tu veux aller en Ligue des Champions quand même. Toi qui es président, c'est important pour la santé financière du club. On ne va pas faire Europa League, Ligue des Champions et Europa League à nouveau. Donc ça m'énerve, surtout quand tu vois un tel match mercredi. Là, tu n'as pas l'air con de se saborder avec deux tels joueurs sur le banc qui jouent cinq minutes en fin de match. Et puis Marseilleno change de système très rapidement. Le 4-3-3, sinon je vais vous en parler tous les jours. C'est évident les amis. Réfléchissez un peu. Unai en relayeur pour faire le lien entre milieu de terrain et l'attaque. C'est l'idéal. Sarah gauche, top. En tant qu'hélier en plus, il serait encore plus haut sur le terrain. NJ à droite, c'est magnifique à droite, NJ. Il n'a pas besoin d'être dans l'axe, NJ. Je vous assure. Il a fait des top performances sur un côté. Ses qualités sont les mêmes sur un côté. Aubameyang, cela en pointe, pas de problème. Et puis dans l'entrejeu, comme ça, tu peux rajouter un Rongier, un Gendouzi, avec toutes les qualités que tu as au milieu de terrain. Et ton équipe ne serait pas coupée en deux. Elle serait équilibrée. Voilà. Et on ne demanderait pas des efforts de repli défensif toute la saison, à tous les matchs, à notre quatuor. Unai, enfin Harit, même lui, Harit, il ne va pas faire tous les efforts, le repli défensif à tous les matchs. Ce n'est pas son style. Sarri le fait parce que physiquement, c'est un joueur qui a du coffre. Mais match après match, il ne pourra pas. NJ à Aubameyang, je n'en parle même pas. D'ailleurs, parmi toutes nos recrues, pour l'instant, il y a les deux joueurs où je ne suis un peu pas inquiet, mais j'ai quelques doutes. C'est Aubameyang et Lodi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Lodi a été dépassé sur tous ses duels défensifs mercredi. Je sais par contre que lui, il a fait une préparation tronquée. Et que ce n'est pas facile quand tu reprends quasiment pour un tel match de Ligue des Champions. Mais il est quand même un peu sur le déclin. Il a été à l'Atletico Madrid il y a quelques saisons. L'an passé, en première ligue, avec Nottingham Forest, il fait une saison correcte. Il n'est pas exceptionnel non plus. J'espère qu'il arrive motivé, Lodi. On a l'impression, quand on le voit, dans l'attitude, dans son regard, Lodi, tu signes à l'Olympique de Marseille. De toute façon, je ne me fais pas de soucis. Si ça coince les prochains matchs, le Vélodrome, Marseille sera réveillé un peu tout le monde là. D'accord ? Et quand il va voir l'ambiance survoltée de mardi soir, parce que ce n'était pas le match amical de Leverkusen. C'était amical, convivial, etc. Mardi, ça va être le feu, ça va être le vrai stade Vélodrome. J'espère que ça va les survolter, notamment Lodi. Et Aubameyang, bien sûr, s'il a ce niveau-là à 34 ans, c'est aussi une question de préparation physique, bien sûr. Mais on l'a vu tellement dedans, physiquement, tellement nonchalant. Je vous rappelle, il a un contrat de 3 ans. 3 ans, ça coûte 21 millions d'euros de salaire sur les 3 saisons. Qu'est-ce que ça va être dans 2 saisons ? Donc, de toute façon, je n'imagine pas qu'il ait fait un choix de rejoindre l'OM en pré-retraite, parce qu'il avait d'autres propositions financières bien plus importantes que nous. C'est un choix sportif qu'Aubameyang rejoigne l'OM. C'est un choix de cœur même, j'ai envie de dire. Et que dans sa tête, il s'est dit, j'ai encore du talent à montrer, j'ai encore du physique dans les jambes. Sinon, il aurait stoppé. Parce qu'à Marseille, si tu viens en pré-retraite, tu prends la foudre et tu vis une aventure très compliquée chez nous mentalement. Même si tu t'appelles Aubameyang et t'es passé par Arsenal, etc. Marseille, c'est spécial, on le voit déjà. Il y a des critiques. Et même lui, il a des retours, c'est sûr et certain. Donc, on attend plus d'Aubameyang très rapidement parce qu'il a été très très en dedans mercredi et pas que malheureusement. C'est la préparation, je sais bien les amis. Et pour finir là-dessus, quand même, on peut aussi constater qu'on a pris un peu tard l'entraînement début juillet. Quand tu joues deux tours préliminaires de Ligue des Champions, il fallait reprendre fin juin. Comme l'avait fait Monaco la saison passée, bon, ça n'a pas été payant pour eux. Ils s'en fait sortir. Ils avaient fait également beaucoup plus de matchs amicaux. Nous, on a fait le choix de reprendre de façon classique début juillet comme tout le monde, les autres clubs de Ligue 1. de faire seulement quatre matchs amicaux face à des adversaires en plus pas très huppés. Forcément, le premier match intense, on l'a vu aussi l'équipe physiquement en souffrance parce que là, j'ai beaucoup parlé de ta kick, mais physiquement aussi l'équipe a souffert. Alors, c'est vrai que si on aurait fait beaucoup de matchs amicaux et qu'on aurait repris très tôt, on l'aurait peut-être payé à l'automne, un peu plus tard. Mais c'est quoi le plus important ? C'est le mois d'août, c'est de se qualifier en Ligue des Champions, les amis. Eh oui, il fallait être prêt dès le début de saison. Je ne pense pas qu'on sera à 100% non plus demain contre Reims. Mardi, ça devrait peut-être aller un peu mieux parce que c'est bien d'enchaîner par contre tous les trois jours là. Question de rythme. Mais, dans la préparation, on a fait des erreurs je pense par rapport au choix des adversaires, au peu de matchs qu'on a joué et à la reprise qui est limite un peu tardive pour une équipe qui joue un match capital le 8 août. Tandis que le Panathinaïko s'est repris vers le 20 juin et ils ont fait beaucoup de matchs amicaux. Ça s'est ressenti. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez surtout de ma proposition pour Marcelino de passer en 4-3-3. Ça commence un peu à en parler un peu partout mais pas énormément non plus. Voilà. Comment l'OM pourrait jouer avec ce système de jeu avec des joueurs dans leur meilleure position. Je pense à Unai, je pense à Gendouzi qui serait excellent en 4-3-3 comme Rongier. C'est des joueurs pour jouer en 4-3-3. D'ailleurs, même Verretou en Italie quand est-ce qu'il a été à son prime dans un 4-3-3 ? Verretou en 4-4-2 ça ne va pas à 2 au milieu de terrain. Il est livré à lui-même c'est une catastrophe. Et Sarko côté gauche super comme ça il joue encore plus haut dans le camp adverse. Dans ce système je ne vois pas d'inconvénient franchement pour l'équilibre de l'équipe pour notre potentiel offensif qu'on doit exploiter parce qu'il y a du potentiel offensif. Il y a de la matière pour avoir un OM qui marque beaucoup de buts match après match mais pas dans ce 4-4-2 ou même dans ce 4-2-3 avec NGI ou Harit derrière Aubameyang. Et encore pire si tu mets Aubameyang et Vitinha côte à côte. Imaginez, on en parlait tout l'été mais si la ligne pendant un match Aubameyang-Vitinha bon après tout dépend si on joue à domicile contre une équipe enfin même tu vas te faire manger en contre-attaque surtout face à des équipes de Ligue 1. Marseilleno t'es pas en Espagne là. T'es pas en Espagne parce qu'en Espagne il y a peu d'équipes de Ligue 1 qui pressent si vous remarquez bien. Saïkôte il connait que le championnat espagnol il a entraîné que là-bas. J'espère qu'il a bien observé des matchs du championnat de France parce que samedi on a un match piège contre Reims enfin piège une bonne équipe qui est capable en contre-attaque de te faire très mal malgré qu'il n'y ait plus Balogoun. on a souvent du mal contre eux historiquement c'est un match en plus à 17h il va faire chaud enfin bref on veut une réaction et on espère que le coach aura conscience de l'effectif qu'il a à disposition et comment faire jouer cette équipe pour voir un OM le plus convaincant possible cette année et rapidement rapidement dès début août parce que si tu réagis même en septembre on sait comment ça se passe chez nous la presse ne nous fait pas de cadeaux le peuple marseillais aussi et sans pitié parfois il va falloir très vite rectifier le tir tactiquement physiquement l'erreur est déjà faite au niveau de la préparation on a fait des erreurs ça va prendre match après match et puis aussi j'ai l'impression et ça se voit sur le terrain qu'il y a des joueurs qui ne sont pas d'accord avec les consignes de Marcellino qui voient que ça va pas et donc qui rechignent un peu à la tâche qui vont commencer un peu mentalement à baisser la tête comme Aubameyang comme d'autres enfin bref revois ton système tactique s'il te plaît Marcellino n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo j'ai été assez long les amis excusez moi on se retrouve demain pour vivre le match OM Reims soyez présents dès l'avant match qu'on discute tous ensemble de ce nouveau système tactique que je préconise vraiment c'est le 4-3-3 et qu'on vive ce match avec on l'espère une victoire au Vélodrome et en plus la manière ça ferait vraiment du bien dans les têtes prenez soin de vous soyez fiers de supporter le plus grand club français l'Olympique de Marseille le plus prestigieux le plus emblématique le plus passionnel et le plus gros palmarès du foot français allez l'OM l'Olympique de Marseille